Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous présenter un document intitulé D'Ozulé au sommet des grâces divines, donc vous voyez une carte de la France qui recense des apparitions du ciel, entre autres, je l'ai trouvé sur le site trinité1.free.fr, donc c'est un prophète que je suis, enfin je suis tous les messages de ce prophète, alors je suis pas sûr à 100% de son authenticité, mais c'est des messages, je pense, quand même intéressants, dans l'absolu, en tout cas j'ai rien trouvé de vraiment, enfin si j'ai quand même trouvé des choses un peu surprenantes, comme par exemple l'hypothèse d'un néant intersidéral pour certaines âmes, enfin il y a des choses bizarres, ou que Jean-Marie Le Pen à l'époque serait un dictateur fasciste, enfin des choses assez, entre autres des choses assez bizarres, mais bon, globalement je trouve les messages quand même assez intéressants, et ne serait-ce que pour ce document, D'Ozulé au sommet des grâces divines, donc vous voyez une carte de la France avec l'alpha et l'oméga tracés sur la France, entre autres, donc l'alpha c'est ce qui apparaît en A, donc en A en rouge plutôt, Lourdes, D'Ozulé, La Salette, Brouillère, Alichand qui est le centre, qui est le baril centre de la France en fait, l'île Bouchard, complétée par les traits rouges en pointillé qui forment le W de l'oméga, l'EM en bleu des apparitions mariales de Lourdes, Pontmain, Pellevoisin, Paris, La Salette, toutes reconnues par l'église, alors ça rejoint un peu l'épée de Saint-Michel-Archange, qui a tracé une droite parfaite, en tout cas sur cette carte, donc c'est l'hypothèse de la Terre plane, donc voilà, entre l'Irlande et la Terre Sainte, Saint-Michel-Archange est apparu sur cette sanctuaire, et ça trace une droite parfaite, j'ai fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, ou alors je vous mettrai le lien vers, le lien de l'article sur Aletheia, donc là où je voulais en venir, donc c'était sur cette carte, donc ça devrait quand même questionner tous les sceptiques, tous ceux qui ne croient pas aux interventions divines, aux interventions célestes, en tout cas le ciel a tracé, en tout cas le ciel a tracé, une géométrie parfaite sur la France, qui est fille aînée de l'église, qui est une terre de bénédiction et de prédilection pour le ciel, voilà, la France est le bras armé de l'église, donc je vous mettrai le lien de téléchargement de ce document, donc voilà, description, on a toutes les apparitions qui apparaissent sur la carte, ça a commencé par l'apparition de Saint-Michel-Archange au Mont-Saint-Michel en 708, voilà, par Helmonial, les apparitions mariales au 19ème siècle, et aussi en Belgique, à Borin, et à, en tout cas notamment à Borin, il y a aussi Banneux, mais qui n'apparaît pas sur cette carte, voilà, d'Ozulé, qui vient couronner le tout, donc le M de Marie, c'est le M de la fameuse médaille miraculeuse, que j'invite tout le monde à porter, parce qu'il y a des grâces, la Sainte Vierge a promis des grâces, à ceux qui la porteront au coup, avec foi et confiance, donc pourquoi se priver de grâces aussi faciles à obtenir, c'est une protection en tout cas, donc l'Alpha, l'Ourde, l'Ozulé, la Salette, l'Ile-Bouchard, par Helmonial, etc., donc tout ça est parfaitement centré sur la France, le M, l'Alpha et l'Oméga, donc le Mont-Saint-Michel, Pont-Main, Bruyère, Alichand et la Salette sont alignés, Saint-Michel protège la France, Saint-Michel est l'ange gardien de la France, on le sait, parce qu'il l'a révélé à Sainte-Jeanne d'Arc, Saint-Michel est apparu à Sainte-Jeanne d'Arc, quand elle avait 13 ans, et il lui a révélé que c'était lui le gardien de la France, la France, la fille aînée de l'église est marquée des deux cœurs de Jésus et de Marie, et d'Ozulé, Alpha plus Omega plus Marie, vient couronner le tout, on le voit sur cette carte, d'Ozulé qui vient couronner toutes ses apparitions célestes avec cette croix, qui reste à construire, cette croix de 738 mètres de haut, et dont les bras de la croix feront 123 mètres. Alors pourquoi 738 mètres ? Parce que c'est la hauteur de Jérusalem, la hauteur du Golgotha, donc là où Jésus est mort, il nous a sauvés, il nous a ouvert les portes du ciel. Donc voilà, il y a quand même des apparitions qui ne sont pas encore reconnues, c'est Kérésinen, Lille-Bouchard et d'Ozulé. Mais je peux vous dire que j'ai étudié les messages de ces apparitions, et tout est parfaitement catholique, il n'y a rien de contraire à la foi catholique, et voilà, si ça vous intéresse, les textes des apparitions sont assez faciles à trouver, sur le marché de l'occasion en tout cas. Donc voilà, Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà, que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501